Amis de la masse et de la rigolade, je vous avais promis d'expliquer pourquoi le jeune était con, et puis la carte était pleine et ça a coupé, j'ai pas voulu faire un montage, etc. Donc je fais une vidéo exprès, en début d'année, histoire de rigoler et d'égayer un peu les cœurs. Alors le plus drôle, c'est pas cette étude, le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'il y a toujours des mecs qui se sentent visés, puis « Amis débiles ! Ils se mettent de nous ! » C'est ça le plus drôle dans l'histoire, mais c'est une étude, alors c'est pas une étude scientifique, c'est plus une étude statistique, donc ça veut rien dire, on le prend comme on veut en fait, mais c'est quand même assez intéressant dans le fond. Donc ils ont rassemblé des jeunes et puis des moins jeunes, donc les gens qui sont dans la vingtaine, les gens qui sont dans la quarantaine et les gens qui sont dans la soixantaine. Et ils ont fait, ils ont posé plein de questions et en particulier deux. Donc est-ce que vous, en fait énergétique c'est « Est-ce que vous vous sentez jeune ? » Et puis « Wise, c'est ton intelligence » quoi. Et ils ont comparé les réponses de la personne en question avec les réponses de gens qui le connaissaient. Donc on va commencer par « Wise » parce que c'est le plus drôle. Donc les gens qui sont dans la vingtaine, alors on va dire que c'est un à dix, on va dire que c'est des unités, ça veut rien dire, c'est juste des points. Enfin, donc le jeune dans la vingtaine, il estime qu'il a à peu près huit, pas tout à fait, huit points d'intelligence en disant que le dix c'est le maximum. Là t'es pris Nobel d'intelligence. Là t'es pris Nobel international. Et donc, lui, il pense que son intelligence elle est là, mais tous les gens qu'il connaisse, c'est presque 50% en moins. Donc c'est pour ça que je dis, le jeune, si t'es dans la vingtaine, tu surestimes largement ton intelligence. Donc un truc que je te donne, t'estimes ton intelligence, tu divises par deux et puis t'auras à peu près ton niveau de... Alors à 40 ans, on est dans la marge d'erreur, en gros, à 40 ans, le mec estime à peu près bien... Alors il surestime un tout petit peu, mais nettement moins que le jeune. Et puis à 60 ans, c'est un peu le contraire. T'as l'impression de... Tu te sous-estimes. Et alors ce qui est drôle, parce que c'est là que tu t'aperçois que c'est relativement vrai, c'est à quel point tu te sens jeune. Donc en fait, comment tu fais ça ? Tu t'estimes par rapport aux autres. Tu regardes un gars qui a à peu près ton âge et tu te dis « Putain, c'est un vieux croulant ! » T'as l'impression d'être moins jeune, mais je te rassure, la vieillesse est un naufrage. C'est juste... Autant le jeune, il se... T'essaies de te rassurer en disant que t'es intelligent alors que tu ne l'es pas, autant le vieux, il veut se sentir plus jeune qu'il ne l'est vraiment. Donc tu vois, ça commence... Alors le jeune, il estime à peu près son âge correctement. À 40 ans, tu vois, ça commence déjà à partir en couille. Le mec, il pense qu'il est jeune comme ça. Et en fait, tu vois, il commence à décliner beaucoup plus vite que l'impression qu'il a de son déclin. Et alors à 60 ans, tu me diras, il y a une marge qui est moindre que le jeune qui est con. Mais tu vois, le mec s'estime, comment... S'estime jeune, alors qu'en réalité, bah oui. Donc voilà, rien ne va dans ce bas-monde. Le jeune est con et le vieux voudrait être jeune. Mais donc c'est très con. Voilà, c'était juste pour la rigolade. Et puis ceux qui se sentent visés, faites-nous rire. Enfin, faites-nous rire. Ne viens pas commenter ici, mais fais-nous rire par ta connerie. Et puis, faites-nous rire par ta connerie. Et puis, faites-nous rire par ta connerie. Merci. Merci.